Voici le guide complet des défis de la semaine 0 sur Fortnite saison 3. Le premier défi va vous demander de ravitailler ou réparer entièrement un véhicule. Pour réaliser ce défi, il vous faudra trouver un véhicule et ensuite vous allez devoir vous rendre dans des stations de service. Les stations de service sont indiquées sur la map quand vous êtes dans votre véhicule. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous placer sur la plateforme qui est juste ici et là, ça va réparer votre véhicule instantanément. Donc bien évidemment, il faudra infliger des dégâts à votre véhicule pour pouvoir le réparer. Parce que si vous n'avez pas de dégâts à votre véhicule, vous ne pourrez pas le réparer. Et dès que vous aurez réparé et ravitaillé votre véhicule entièrement, là, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts explosifs à des adversaires. Pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, donc tout en bas de la map. À cet emplacement-là, vous avez un personnage qui va vous vendre justement une arme explosive. Donc l'arme en question, c'est l'arbalète détonnante. En plus de ça, donc ça vous coûtera 300 lingots d'or. En plus de ça, vous allez pouvoir aussi le recruter. Donc là, j'ai fait une bêtise, j'ai acheté deux fois l'arbalète, mais c'est pas grave. Vous allez pouvoir le recruter parce que lui aussi va vous permettre de faire des dégâts explosifs. Donc si vous le recrutez et qu'il fait des dégâts explosifs aux autres joueurs, logiquement, ça devrait valider le défi. Donc maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est de trouver des adversaires. Alors il faut savoir que ça fonctionne aussi contre les bots. Si vous en trouvez, n'hésitez pas à réaliser votre défi avec. Et bien entendu, ça fonctionne aussi avec des grenades et tous les autres objets explosifs. Donc par exemple, ça, c'est un objet explosif. Si vous infligez des dégâts avec cet objet explosif aux adversaires, ça fonctionnera aussi. Tout ce qui explose, ça validera, ça sera comptabilisé pour votre défi. Ah oui, regardez, il y a une nouveauté aussi qui vous permet de faire des dégâts aux adversaires en leur fonçant dessus avec de la nitro. Donc regardez, là, je viens de foncer sur l'adversaire et j'ai infligé des dégâts grâce à mon boost de nitro. Donc là, quand vous trouvez des adversaires, vous leur infligez des dégâts explosifs. Et dès que vous aurez infligé un total de 250 de dégâts explosifs, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de visiter Redline Rig, Brutal Beachhead et Nitrodrome. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre aux trois emplacements que j'ai cités. Le premier emplacement, c'est Brutal Beachhead qui est juste ici. Ensuite, c'est Redline Rig qui est juste là. Et le troisième emplacement, c'est Nitrodrome qui est juste ici. Dès que vous aurez visité ces trois emplacements, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de détruire des objets en étant à bord d'un véhicule. Pour réaliser ce défi, vous avez juste à trouver un véhicule. Ensuite, vous détruisez tout ce que vous voyez sur votre chemin. Que ce soit des constructions, des murs, des barrières, des poteaux, tout ce que vous pouvez détruire. Vous le détruisez avec votre véhicule. Et dès que vous aurez détruit un total de 150 objets avec votre véhicule, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander de parcourir la distance en accélérant. Alors, ce défi est très simple. Vous avez juste à trouver un véhicule et ensuite accélérer avec ce véhicule en appuyant sur rond. Donc, moi, c'est la touche rond. Et là, regardez, j'accélère. Je mets mon boost et j'accélère. Alors, s'ils ont mis ce défi, je pense que c'est pour vous montrer que maintenant, le boost de chaque véhicule est illimité. Donc, en fait, avant, ça consommait notre carburant. Mais maintenant, ça ne consomme plus notre carburant. Donc, regardez, je vais prendre un autre véhicule parce que celui-là, c'est un véhicule secret mythique. Donc, je vais prendre un autre véhicule. Par exemple, celui-là. Et ça fonctionne avec tous les véhicules, même les véhicules, même les motos. Ah non, les motos, je pense que ça ne fonctionne pas. Mais même les SUV, les gros véhicules qui sont en face de moi. Eux aussi, maintenant, ils ont du boost. Et en fait, la jauge de boost, elle se trouve à droite. Elle se consomme. Ensuite, quand vous l'avez consommé, elle se recharge quasi très rapidement, quasi instantanément. Cinq secondes après, vous pouvez réutiliser le boost et ça ne vous consomme pas plus d'essence. Donc, je pense que c'est vraiment pour vous montrer qu'ils ont amélioré les véhicules. Et que maintenant, vous pouvez voyager très rapidement et très facilement grâce aux véhicules sur la map de Fortnite avec n'importe quel véhicule. Code Creator SCL.